Mes projecteurs, nous sommes en train de constater ensemble l'arrivée des lions indomptables à Garoua. Vous voyez en image, non? Bref, nous voyons en image, non? Comment les gars sont en train de sortir de l'avion avec Marc Brice. On appelle ça la puissance de Ngombe. La puissance de Ngombe. Oui, c'est ce qu'on appelle imposer le respect, les gars. Apprenez à imposer votre respect. Voilà. Hier, Marc Brice m'a fini seulement sur les plateaux de la Ciativie. Toutou la patrouille a dit que fixez la caméra et parlez au public qui vous attend les fans du football du côté de Garoua. Honnêtement, Marc Brice n'a rien dit que moi. J'ai jugé. Bref, tout son interview même, tout son passage même. Marc Brice disait même quoi les amis? Je vais mettre ça à la fin. Vous-même, vous allez aussi écouter. Pour ceux qui n'ont pas écouté ça. Regardez comment les lions sont contents dans l'avion. Autant ce sont les mêmes qui sont arrivés à Douala. Prendre direction Yaoundé. Ce que je voulais juste dire à ces lions-là, vous êtes déjà à Garoua, c'est bien, mais vous êtes des chanceux parce que chacun de vous devrait être sanctionné dans son club. Le premier ministre, son excellence John Gauthier vous a sauvé. Donc, quand vous rentrez là, que vous gagniez, que vous perdez, que chacun de vous achète une bouteille de whisky pour le premier ministre John Gauthier parce qu'il vous a sauvé hier. Les gars, est-ce que vous savez que hier là, les U20 étaient déjà dans l'avion? L'avion s'apprêtait même déjà à décoller. Oui, c'est le premier ministre qui arrête, qui appelle en urgence que s'il vous plaît, je viens de causer avec les gars, je viens de causer avec les lions, pardon, ils sont en route, ils prennent la roule là maintenant, ils viennent, ils vont, ils sont appelés à jouer partout sur le territoire camerounais. Mais il n'y a pas question que tel stade, des milliards qu'on a dépensé dans les stades, pour construire les stades, ou bien ce long nièce là, monsieur Joseph Antoine Bell, tu viens à la dernière minute, je ne sais pas où tu as même quel matin, avec Samuel Eto'o, tu viens déjà à la dernière minute que le stade au Garoua, deux semaines, vous ne pouvez pas arranger, le stade ne peut pas être prêt. Maintenant, en deux jours, vous allez faire comment? Dites-moi un peu, en deux jours, vous allez faire comment pour que le stade soit prêt pour accueillir ce match? Vous allez faire comment? En deux jours, puisque vous avez dit qu'en deux semaines, vous ne pouvez pas. Le match est après demain, donc vous avez aujourd'hui et demain pour appréter le stade. Oh, vraiment, vous voyez que vous n'êtes vraiment pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Donc, tout ça, c'était pour mettre Eto'o mal à l'aise. Donc, si Eto'o n'avait pas donc pensé à appeler le secours, les gars devaient rester à Yaoundé. Parce que les gars n'avaient même pas l'intention. J'ai lu, quelque part, où Marbi disait que tous ces matchs, tous ces matchs, c'est à Yaoundé. Maintenant, il arrive sur le plateau, la SCA TV, on lui dit que, est-ce que tu t'es bien préparé pour Garoua? Il dit que, demain, on sera à Garoua, demain, on sera dans l'avion pour Garoua. Oui, on s'est bien préparé et tout. Putain, c'est toi qui disais? Garoua, que tu marches comme tu veux. Tu ne marches pas comme Eto'o veut. Mais, tu as baissé la garde comment dans ton coach? Où c'est ton coach? Où c'est marche? Où c'est Kichou? Toi, tu as baissé la garde comment? Il fallait rester à Yaoundé, non? Tu as dit que toutes tes matchs, c'est à Yaoundé ou rien? Bro, il fallait rester à Yaoundé. Tu dis que non, il ne marche pas, que Samé Eto'o ne peut pas me commander. Parce que, là, actuellement, c'est Samé Eto'o qui est commandé. Tu marches sous les ordres de Samé Eto'o. La seule question que je me pose maintenant, c'est quel staff sera au stade après-demain? Le staff de l'Afrique à foot ou bien le staff du Minceb? Moi, je ne sais pas encore. J'espère que vous n'allez pas encore faire votre guerre là au stade. Que c'est plutôt tel. Là, maintenant, on a la confirmation que l'Afrique à foot a le pouvoir. Vous-même, les lions, là, quand vous arrivez, vous courez, vous partez au ministère. Le pouvoir du ministère finit au Cameroun, non? L'Afrique à foot, c'est l'organe qui représente la CAF. Donc, ses limites n'est pas seulement au Cameroun. Ils ont le pouvoir partout en Afrique. Ils ont le pouvoir, la CAF a le pouvoir sur tous les pays africains. Alors, pour le ministre de sport fini au Cameroun, on sort du Cameroun, le ministre du sport n'a plus le pouvoir. Son pouvoir, c'est au Cameroun. On l'Afrique à foot, c'est l'organe qui représente le football, qui représente la CAF. Vous-même, lion, indonta, on va encore vous envoyer à l'école, hein? Ah, moi, je ne comprends même pas ce qui vous arrive même. Ou vous êtes même des footballeurs, moi, je ne sais pas. Vous manquez du respect à votre président. Vous préférez le ministre. Ah, Dieu, Seigneur. Il ne fallait pas donc venir. Ça ne suffisait pas seulement le U20 que Samé et toi, Péla. Non, ça ne suffisait pas. Il allait vous montrer le corrigé. Il allait vous montrer que c'est lui votre président. Et que vous allez marcher comme il vous demande. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu vas vous amuser, vous allez l'îleur sur la pendule. Vous allez jouer le match. Et mal à vous, si vous perdez. Si vous perdez le match, là. Parce que nous, on attend la victoire. Et nous, on ne veut pas entendre l'histoire quand on n'est pas qualifié pour la pendule. Nous, on ne veut vraiment pas entendre ça. C'est dès que la victoire. Et vous voyez bien comment les Camerounais aiment la victoire. Tous les gars étaient contre Samé et toi. Dès que Samé et toi a gagné. Je peux dire ça. Dès qu'il a gagné, il faut donc voir tous les sorties. Tout le monde a réchanté le loin de Samé et toi maintenant. Donc, vous comprenez que les Camerounais aiment seulement la victoire. Dès que tu es chou, là, tout le monde est contre toi. Dès que tu gagnes, tout le monde est avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si vous l'occupe demain, où c'est le steak, là? Gars! Vous avez intérêt à gagner. Nous, on aimons seulement la victoire. Vous entendez? Voilà. C'est toi, Gérard Franco. Si tu es nouveau sur la page, abonne-toi. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Le savoir-faire à la construction du leadership de demain.